bonjour Andrew bonjour Anne merci d'avoir accepté mon invitation ça fait toujours plaisir pas de problème je suis enchanté d'être ici ah cool ça commence bien alors comme tu le sais le but c'est que je pose des questions et notamment par rapport au français, l'apprentissage du français l'apprentissage des langues en général alors ma première question c'est bien sûr quand et pourquoi as-tu appris le français ok bon ça s'est passé mieux ça a commencé il y a six ans maintenant je crois le français je l'ai essayé de le prendre plusieurs fois je crois j'ai commencé à apprendre le français quand j'avais deux ans et la vérité est que je ne me souviens pas précisément ce qui était la raison à ce moment-là mais c'est pas tout simplement à l'école quoi parce que à l'école non non j'ai commencé j'ai commencé j'ai commencé par moi-même c'est-à-dire seul et je ne me souviens précisément pas pourquoi j'ai décidé que je voulais faire ça je crois que c'était et c'était sincèrement un désir d'apprendre d'autres cultures d'autres gens ça m'intéressait et je me souviens d'avoir d'avoir demandé à mes parents de m'acheter des je crois qu'un pronom en français sont des cassettes ça oh là là ça 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 c'est quoi ça 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 ne rajeunis pas tu sais rejuvenate ça ne rajeunis pas les cassettes parce que les cassettes c'est ça les cassettes quand tu parles des cassettes oui 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 la majeure la majeure de ton audience à moi en train de parler de peut-être à regarder une publicité de mais mais oui c'était plus ton environnement familial ou qui t'a un petit peu parce que tu parles des cassettes donc c'était tes parents qui achetaient des cassettes oui mes parents étaient toujours étaient toujours très 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 favorable très soutenu de mon désir de prendre en général et donc ils m'avaient acheté des cassettes de Pemsler et un livre je me suis dit d'un livre que je crois que j'ai toujours un livre de Berlitz de la méthode Berlitz oui de français mais bref et ensuite j'ai j'ai étudié j'ai étudié le français à l'école je me souviens que nous avions deux choix le français et l'espagnol et je crois que tout simplement pour faire différent pour faire un peu contraire à à à tout le monde à tout le monde mais la des autres des autres avaient choisi l'espagnol j'ai décidé de choisir Tu voulais faire partie de la minorité, tu ne voulais pas faire partie de la majorité. Oui, je voulais faire quelque chose différent. Mais oui, et cette classe, je suis sûr que cette classe m'avait aidé de manière d'autre. Mais je dirais qu'à cette époque, presque toutes les classes de langue étaient ainsi, c'est-à-dire presque complètement écrites. Ah oui, tu étais tout à l'écriture. Oui, parce que cette époque était celle des années 90. Et à cette époque, on n'avait pas vraiment beaucoup en ce qui concerne des ressources d'Internet. Et là, je veux dire, c'est que ce n'est pas ça. Cette classe ne m'avait pas vraiment aidé beaucoup en ce qui concerne parler le français. Mais je suis sûr que l'apprentissage de la grammaire et les syntaxes et tout ça m'a aidé. Et ensuite, on faisait beaucoup d'années et j'ai pris l'Espagnol et je suis allé en Espagne. Je suis allé en Espagne et j'ai décidé à peu près ça que, bon, OK, je parle, je parle plutôt bien l'Espagnol. Je veux apprendre d'autres langues, quelles sont elles que je veux apprendre. Et cette idée est arrivée dans ma tête, était de pouvoir voyager presque tout l'Europe occidentale sans devoir dépendre de mon anglais. Sans dépendre de ton anglais, comme ça, tu pouvais yager pratiquement dans toute l'Europe occidentale en parlant. Oui, je voulais pouvoir commencer au Portugal ou en Espagne et ensuite aller en France et ensuite aller à l'Allemagne. À l'Allemagne. À l'Allemagne et la Suisse et l'Italie et tout ça et pouvoir parler avec les gens-là dans leur langue maternelle. Et j'ai pensé, OK, bon, c'est difficile, c'est difficile, mais combien il y a ? Le Portugais, l'Espagnol, le Français, l'Allemagne, l'Italie et je sais qu'il y en a d'autres comme le Polonais, le Tchèque, tout ça. Mais j'ai pensé, j'ai dû choisir. Tu as voulu te limiter, choisir. Oui, et je peux faire une trajectoire de la péninsule ibérienne. Oui, la péninsule ibérienne. À France, à Allemagne, à Italie. Et si je peux faire ça, ça serait très cool. Et j'ai, à cause des raisons un peu bizarres, j'ai décidé de commencer presque au même moment. les deux langues, le Français et l'Allemagne. Mais ça a plus ou moins fonctionné. Et pour apprendre une langue, pour pouvoir trouver la motivation pour faire ça, il faut vraiment être intéressé par la culture, les gens, l'histoire, tout ça. Et avec le français, c'est définitivement le cas. Je peux m'entraîner très facilement pour les langues comme l'espagnol, le français, l'allemand, l'italien, tout ça. Parce que je connais au minimum un peu leur culture et l'histoire et la nourriture et tout ça. Mais bref, c'est ça plus ou moins. Oui, tu as répondu effectivement. Voilà, tu nous as raconté un petit peu ton parcours d'apprentissage des langues. Et que ce n'était pas uniquement le français, l'espagnol, l'allemand, voilà. Et alors moi, ça peut être intéressant. Je voulais savoir ce que tu ressens. Est-ce que tu ressens quelque chose de particulier quand tu parles français? Et comme tu parles couramment espagnol aussi, tu enseignes l'espagnol aux anglophones, tu m'avais expliqué. Comment tu te sens quand tu parles espagnol ou quand tu parles français? Est-ce que tu te sens différent? Tu vois, par exemple, moi, je me sens différente quand je parle anglais aux États-Unis. Tu me sens différente. Est-ce que toi, tu te sens différent quand tu parles espagnol ou quand tu parles français? Oui, mais je n'ai pas expérimenté ce phénomène dont j'ai entendu parler avant d'un changement de personnalité. Je me ressens un peu différent quand tu parles. C'est différent. Mais ma personnalité ne change pas, non. Quand je parle français, je sais que mon niveau en français n'est pas aussi bon que mon niveau en espagnol, et c'est le même cas avec l'allemand. J'étudie l'espagnol pendant beaucoup plus de temps que les deux autres. Et donc, quand je parle français ou allemand, je ne me ressens aussi sûr de moi-même. C'est-à-dire, je m'inquiète de ne pas pouvoir trouver le bon mot, la bonne expression, tout ça. Je sais que je vais, dans un moment ou autre, avoir un problème. C'est-à-dire, il y aura un manque. Je vais rater quelque chose. D'accord. Et je m'inquiète de ça, vraiment. Et je comprends que c'est un problème avec tout le monde qui veut apprendre une langue. de ne pas être stupide. Ce n'est pas ça. Nous tous savons que personne ne va pas penser ça de nous. Mais c'est plus de ne pas pouvoir expresser... Oui, de pouvoir exprimer vraiment les nuances. Et exprimer les nuances, exprimer tout ce que nous souhaiterions dire avec la précision que nous souhaiterions. Oui, on dit toujours, on dit toujours, mais j'ai l'impression de parler comme un enfant, sans nuances, sans... Je ne veux pas parler comme un enfant, je veux parler comme un adulte. Voilà. Oui, je... Et ça, c'est plus, tu disais, pour le français et pour l'espagnol. Est-ce que ta personnalité... Bien sûr que tu as toujours la même personnalité, mais peut-être certaines parties de ta personnalité s'expriment plus en espagnol, par exemple, qu'en anglais ou... Non ? Tu ne ressens pas ça ? Non, pas vraiment. D'accord. Ok, mais tu as le droit. Oui, c'est ça. Donc, mais ça m'intéresse toujours. Alors, il y a des études là-dessus et c'est vrai que ça va souvent concerner plus les gens qui sont complètement en immersion dans un pays, qui vivent complètement dans le pays et, en général, ils vont ressentir qu'ils sont différents quand ils parlent une langue. Je suis sûr, je suis sûr que dans ce cas, ces gens changent leur personnalité. Mais je dirais que ça, c'est beaucoup plus à cause de l'immersion dans la culture. C'est-à-dire être... 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 Ils seraient encerclés habituellement. C'est-à-dire, l'environnement est plus différent que le normal. Et, je... Je dirais plus que la cause est la culture et les gens... Les gens par lesquels ils sont encerclés. Oui, c'est-à-dire... L'entourage. L'influence de l'environnement est plus important que... Non, non... Oui, oui, on pense à différents, on se comporte à différents quand on est dans un autre pays, quand on est dans une autre culture. Tout à fait. Oui. On se comprend différemment, tu as tout à fait raison. Alors, juste, je suis un petit peu obligé parce qu'il nous reste que dix minutes et j'ai encore des questions à poser. Donc, on n'a pas beaucoup de temps. Zutalor. Bon, je voulais savoir parce qu'en plus, toi, je sais que tu as créé des méthodes pour apprendre l'espagnol, pour les anglophones et tout. Je mettrai les liens de tes chaînes dans la description. Mais toi, qu'est-ce qui t'a particulièrement aidé en français ? Est-ce que tu as quelque chose à nous recommander ? Soit un livre, un podcast, quelque chose que tu as trouvé particulièrement utile pour toi ? Oui. J'ai regardé cette question avant et j'ai dû penser à un moment. D'accord. Parce que j'ai pensé, bon, je n'ai pas regardé beaucoup de films ou de séries en français. Je n'ai vraiment pas lu un livre entier en français. Et ensuite, met à paru le podcast de Yohan, c'est-à-dire Français Authentique. Français Authentique. Français Authentique, c'est un podcast excellent. Et l'une des raisons pour lesquelles j'aime, 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 si, c'est qu'il parle d'autres choses à part de l'apprentissage du français. Oui, il ne parle que de l'apprentissage du français, il parle d'autres éléments, il parle d'éléments culturels, j'imagine. Oui, il parle des éléments culturels, il parle beaucoup de... de développement personnel, un peu d'affaires, parce qu'il a son propre entreprise. il parle un peu de ça, il parle un peu de la famille, il parle un peu des voyages, de voyager, comment il a fait, il a fait régler ça avant. Et il intégrer, il intégrer ça avec l'apprentissage du français. C'est-à-dire qu'il utilise ses histoires, ses leçons concernant d'autres choses pour enseigner le français. Oui. Le podcast, je mettrai le lien, le podcast Français Authentique, oui. Parce que surtout quand on est adulte et tout, sinon c'est un peu trop scolaire, on a envie de parler de tous les sujets d'actualité, de plein de sujets, et pas d'être dans des choses. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ? Raconte-moi ta journée. Voilà, tu as envie de parler de sujets un peu plus élaborés, un peu plus intéressants. Donc, OK, Français Authentique. OK, merci pour ta recommandation. Et alors, j'ai deux questions et on a cinq minutes. Alors, je te mets un petit peu la pression. Toi, en plus, tu me t'enseignes aussi, toi. Donc, qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile quand tu as appris le français ? Je ne te parle pas forcément récemment, peut-être au début. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile pour toi ? La récourissement, la coupeur des mots. Les Français, vous aimez beaucoup couper les mots autant que possible. C'est-à-dire, faire rétrécir les mots et les expressions pour pouvoir ne pas devoir dire plus que l'absolu nécessaire. C'est-à-dire, par exemple, l'utilisation de « en » et « i » pour signifier « a » quelque chose, de quelque chose. Et ensuite, j'ai noté, et aussi, le fait qu'avec un mot, il me semble que le français disait le minimum, l'absolu minimum, d'un mot pour être compris. Ah oui, c'est drôle, parce que j'ai la même impression avec l'anglais, moi, tu vois. Oui, on voit aussi avec l'anglais. Oui, on aime aussi raccourcir les mots. Et effectivement, quand quelqu'un parle vite, après, c'est difficile de bien séparer les mots. Bon, le classique, au lieu de dire « je ne sais pas », on dit « je ne sais pas ». Donc, « je ne sais pas », c'est « je ne sais pas », quand on parle vite. Et donc, forcément, on se dit « qu'est-ce que c'est ? » Si je cherche dans le dictionnaire « je ne sais pas », je ne vais pas trouver. Voilà. Oui, c'est un exemple. Je me suis rendu compte des séminarités inespérées entre l'anglais et le français. L'autre que j'ai noté était le fait qu'avec les deux, si on apprend l'un ou l'autre, la seule manière de savoir avec certitude comment un mot est prononcé est d'entendre un locuteur natif. C'est-à-dire que la langue écrite ne te dit pas avec certitude comment on prononce le mot. Et maintenant, je peux aussi répondre à une autre source qui s'appelle « Forvo ». Ah oui, 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 pour la prononciation, pour la prononciation, la phonétique aussi, c'est ça, pour la phonétique, la prononciation. Je le mettrai « Forvo », oui, 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 je connais. Oui, oui, c'est hyper utile, je l'ai dans mon portable et je l'utilise presque exclusivement pour le français. Je n'ai pas besoin de l'utiliser presque jamais avec ni l'espagnol ni l'allemand, parce qu'avec ces deux, comment on produit tant ça ? Comment quelque chose est écrit ? Tout ce qui est écrit et lu, c'est ça, tandis qu'en français, il y a plein, il y a des lettres qu'on ne va pas prononcer forcément, ou on va prononcer différemment, c'est vrai. Mais c'est comme en anglais, si je lis « enoug », on dit « enough », « enough ». On a des choses comme « through », « thorough », « though », « although », « enough », « tough ». Et on a aussi toutes ces combinaisons différentes de « o-e-g-h » et comment on prononce ça ? « Change » en fonction du mot. Oui, ça change et c'est vrai que là, tu as commencé une nouvelle chaîne pour les francophones et là, tu fais des petites vidéos, des courtes vidéos et tu donnes des petits trucs et tout, c'est pas mal. J'ai regardé, j'ai bien aimé, ça peut aider. Ma dernière question, deux minutes en dehors. Alors, bien sûr, je sais que t'es passionné, t'es un passionné des langues, toi, en fait, t'es vraiment un passionné. Oui, oui, oui. Et puis, avec, tu as créé des méthodes et tout ça. Donc, qu'est-ce que, à part ça, est-ce que tu as une autre passion dont tu voudrais parler en très, très peu de temps ? Parce que sinon, après, vous, on va me couper. Ok, je dois lire le monde de l'histoire et voyager. Et je vais choisir voyager pour parler. Je sais que c'est très connecté avec les langues, mais c'est vraiment ma cause pour l'apprentissage des langues. Je sais qu'il existe des language nerds véritables qui veulent apprendre des langues seulement pour savoir, pour connaître leur grammaire, leur syntaxe, parce que tout ça les intéresse. Et ils n'ont pas de désir pour aller voyager où ces langues sont parlées, mais ce n'est pas moi. J'ai, ma raison pour reprendre une langue est toujours pouvoir communiquer avec les gens qu'ils la parlent. Et pour pouvoir voyager dans leur pays et mieux comprendre, pas seulement eux, mais aussi leur culture, leur histoire, leur nourriture. Et j'ai trouvé que ça fait une différence énorme en ce qui concerne son niveau de compréhension quand on est dans un pays. C'est-à-dire le point auquel on peut comprendre tout par lequel on est encerclé, l'environnement, les signs, les menus, les cartes, les journals, les gens, ce qu'ils disent. Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, à hauteur de quelqu'un, quand on est dans un pays, son niveau de compréhension est beaucoup, beaucoup mieux quand on parle la langue. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, oui, et ça donne aussi toute cette ouverture d'esprit. On a l'impression qu'on peut être à 360 degrés. Donc, ta première motivation, c'est les voyages, les voyages et échanger, mieux connaître les autres et notre environnement à tous. Parce qu'en connaissant mieux les autres, on se connaît aussi mieux soi-même. Oui, 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 c'est vrai, c'est vrai ça. Et c'est tout simplement voyager, c'est vraiment comment voyager, j'adore voyager. Je me ferais beaucoup pouvoir le faire tout le temps. Ah, oui, je pense que tu n'es pas le seul. Moi aussi, j'adorerais pouvoir voyager tout le temps, c'est clair. Mais oui, non, c'est vrai, c'est vrai. Donc, déjà, on a beaucoup de chances d'avoir pu le faire. Il y a plein de gens qui ne peuvent pas le faire, qui ne quittent jamais leur pays. Mais c'est vrai qu'on se sent différents en voyageant. Oui, il n'existe vraiment rien de t'aimer. Je ne sais pas si j'ai dit ça exactement, mais il n'existe vraiment rien de mieux. Peut-être de mieux, non ? Il n'y a rien, il ne faut pas avoir peur. C'est ça, dans ce sens-là ? Oui, 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 oui. Oui, OK. Bon, ce sera le mot de la fin. N'ayez pas peur. Oui, de voyager, de voyager, oui. N'ayez pas peur, effectivement. Voyager, ça vous ouvrira l'esprit, ça ouvre l'esprit. Donc, voilà, ce n'est pas en restant entre soi qu'on s'ouvre l'esprit. C'est en étant confronté à la différence. Voilà, merci beaucoup, Andrew. Je mettrai tous les liens. Merci. Et je mettrai tous les liens sous la vidéo dans le descriptif. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi et à ton audience. Oui, c'était un plaisir. C'était un plaisir. Merci, Andrew. Au revoir. Au revoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada